... Voilà, monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI 2, votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. J'espère que vous êtes d'entrain, j'espère que vous êtes d'attaque pour cette heure environ que l'on va passer ensemble. Le téléphone sera ouvert, vous pourrez contribuer. Et d'ailleurs, vos avis, vos impressions, vos conseils, vos questions et vos suggestions sont impatiemment attendus. Ce sera dans quelques instants. Pour l'heure, nous avons des invités de la DCM qui ont des messages à vous faire passer. Et encore une fois, votre attention est demandée. On va démarrer tout de suite avec monsieur Loué. Bonjour, monsieur Loué. Bonjour. Vous êtes chargé de communication du Centre évangélique Ebénézère. En effet, je suis là pour le compte du Centre évangélique Ebénézère qui organise une grande veillée, une veillée référence, dénommée « La nuit de ma percée ». Et je suis là surtout pour annoncer la troisième édition de cette grande veillée qui aura lieu demain sur le coup de 21 heures à l'hôtel Réobot. Hôtel Réobot, et qu'est-ce qu'on aura au cours de cette veillée de prière ? Au cours de cette veillée, on aura d'intenses moments de prière, mais nous prierons surtout jusqu'à l'exhaussement. Question de rappeler aux uns et aux autres que depuis le début de l'année, on a des voeux pour lesquels on attend, n'est-ce pas, le début de l'accomplissement. Et nous avons une occasion unique pour prier jusqu'à l'exhaussement avec des orateurs que Dieu a choisis. Il s'agit du pasteur Abraham Gadji, il s'agit du prophète Lac Lévi à Nérosenstel, il s'agit du pasteur Travi Michel. Et à cette veillée, il faut venir surtout avec ces trois principaux sujets de prière pour que nous puissions prier jusqu'à l'exhaussement, comme je le dis. Et donc, on est sûr qu'au sortir de cette veillée de prière au centre ébédiaire, nos voeux seront exaucés, nos prières seront entendues. Nos prières seront exaucées, mais surtout parce que nous en avons l'habitude et beaucoup de ceux qui sont déjà venus à l'hôtel Réobot ont vu qu'avant même de sortir de la salle, le grand nombre des témoignages donnent à croire que ceux pour qu'on est venus, on n'est pas venus en vain. Et ça va être encore l'occasion parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il fera ce qu'il a fait hier et c'est pourquoi nous demandons d'être là à 21h précise. Je rappelle que l'hôtel Réobot est situé à Cocody Riviera-Faïa après le coulure Jules Verne sur l'axe Abidjan-Bengerville. Il faut être là à 21h00 pour que nous puissions démarrer. Sans oublier, avec votre permission, que le dimanche, après ce temps de veillée, nous aurons beaucoup de témoignages comme à l'accoutumée et nous donnons l'occasion à tous ceux qui auront un témoignage d'être là le dimanche à partir de 8h30 à l'hôtel Réobot, toujours pour que nous puissions avoir le culte spécial d'action pour le succès, toujours avec le révérend Abraham Gadji et c'est sûr que Dieu nous bénira. Très bien. Veillez de prière au centre Ebenezer, donc, c'est à l'hôtel Réobot, à la Riviera-Faïa. Riviera-Faïa, après le collège Jules Verne. Très bien. Ce vendredi 7 novembre, c'est-à-dire demain, de 21h à 6h. Pour des informations complémentaires, il faudra faire le... 02-02-81-91, 02-02-81-91, ou le 07-44-12-44. Que Dieu vous bénisse, il n'a pas ordre de son dernier mot, soyez à l'heure. Qu'il vous bénisse également. Merci encore pour votre passage sur notre plateau. Nous avons également un homme de Dieu, le révérend général Makosokami, qui est là pour nous parler de l'arrivée du prophète majeur, Christo Kaffor. Exactement. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire, Eva, c'est encore pour moi une joie. Voyez-vous, dans la vie, et dans la Bible, Eva, il y a des personnages, et des histoires que je n'aime pas. L'histoire, par exemple, d'un monsieur comme Job, qui paie tous ses enfants, Dieu obligé de tuer tous ses enfants, pour le mettre à l'épreuve, et c'est à la fin qu'il est béni. Je n'aime pas ces gens d'histoire. Il y a des histoires comme ça, dans la Bible, que je n'aime pas. Des histoires comme de Lazare, qui était pauvre sur la terre, qui est mort, et qui va au paradis, et le riche à l'enfer, il a le courage d'envoyer encore Lazare, prendre de l'eau, Abraham. Est-ce que tu peux envoyer Lazare ? Je n'aime pas ces gens d'histoire. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour ces gens d'histoire. Est-ce que derrière ces histoires que vous n'aimez pas, mais qui font partie de la Bible, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements particuliers à comprendre ? Non, c'est des enseignements qui peuvent concerner certaines personnes, mais moi, personnellement, pour ma vie, pour le rêve que j'ai, je n'aime pas. Raison pour laquelle, beaucoup de personnes qui me suivent à cet instant précis, n'aiment pas leur vie. L'échec, je reçois mon salaire, je n'arrive pas à faire quelque chose, je suis une belle femme, quand on me regarde, on a l'impression que quand Dieu me criait, il était de bonne humeur, mais je n'arrive pas à me marier. Lorsqu'un homme est avec moi, que je le présente à ma famille, automatiquement, il s'en va. Spécialisé, par exemple, ce cas est spécial, par exemple, pour les filles de Sykojaïopougon, qui savent de quoi je parle, qui souvent sont devant la porte, touche, et on ne se marie pas, on prend de l'âge. Non, je n'aime pas ces gens d'histoire. Nous, really, dans la ville, de certaines personnes qui n'ont jamais touché un million de Français dans leur vie, je n'aime pas ces gens d'histoire, qui n'ont jamais pris l'avion, on n'aime pas ces histoires. Raison pour laquelle, nous nous sommes énervés et nous avons décidé de faire venir le prophète Major Chris au CAFOR en Côte d'Ivoire. En Afrique, quand vous avez en Côte d'Ivoire des prophètes tels que le prophète Fénan Yodei, le prophète Diop Momadou, le prophète Olivier Gawa et autres qui se mettent d'accord pour dire que ce homme qui arrive c'est un chiffre. C'est que ces hommes, parce que c'est difficile pour un homme de Dieu de dire que celui qui vient vraiment c'est un grand. Parce que nous tous ici on dit qu'on est grand. Mais l'homme qui vient est grand. C'est un homme qui est poussé dans les révélations. C'est pour cela que nous allons nous rendre le mercredi à partir de le mercredi prochain, le mercredi 12 à partir de 17h au stade de la BE. Avec le thème, mon cas est très urgent. On va dire aux voyants, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tout ce que j'entreprends est gâté? Pourquoi mon mari, après deux ans de maïa, l'homme qui m'aimait, dès que j'ai fait le premier enfant, il est parti. Avec une petite fille, qui ne me laisse faire même plus. Non, mon cas est très urgent. Mercredi, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais des délégations viennent du Gabon. Tu es à Bidjan. L'erreur que certains vont commettre, Eva, c'est de commettre l'erreur de prendre la direction de Yopougon aux environs de 17h. Grave! Il y a un bouteillage. Qu'est-ce qu'il faut faire? À midi, je suis au à la BAE. Il y a des restaurants ou tout. Comme j'aime chasse-grave, je prends ma mère chasse-grave, je mange bien. À 15h, je suis assis sur ma chaise. Même si quelqu'un m'a dit non, c'est trop trop 10h, je suis là. Le prophète doit venir voir qu'est-ce qui se passe sur ma vie. Donc le programme est ici libéré le mercredi, jeudi, croisade, c'est-à-dire le mercredi 12, jeudi 13, croisade d'évangélisation. Maintenant, pour nous, les pasteurs, il faut savoir vous appeler souvent dans nos égards. Ce n'est pas qui est qui. Je sais de quoi je parle. Donc le jeudi et le vendredi, à 9h, à l'église évangélique, la bénédiction. Et pour tous ceux qui veulent réussir dans les affaires, lorsqu'on parle d'hommes d'affaires, d'hommes d'affaires, la vendeuse de tomates à Bobo se dit non, je ne suis pas concerné. Tu es bien et bien concerné. Parce que je connais quelqu'un qui commence à partir des tomates, aujourd'hui, qui a des immeubles. Donc le vendredi, à partir de 18h, à l'hôtel Belcote, on aura l'opportunité de manger et de parler avec l'homme de Dieu individuellement. C'est la partie du film qui me plaît. Je vais dire, homme de Dieu, voici moi, tu m'as dit de faire les affaires de voiture. Mais aujourd'hui, je ne suis plus satisfait. Je vais aller encore à un autre bord. Qu'est-ce que Dieu te dit ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc le vendredi, 14h, à partir de 18h, au niveau de l'hôtel Belcote, tous les hommes d'affaires peuvent se retrouver. J'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien, attentivement, calmement et posément. L'homme qui vient, ce n'est pas mon caprice. En réalité, je suis pasteur, mais ce n'est pas mon ami. Donc ce que je vais vous demander, on a assez prié, jeûnez pour vous. Actuellement, on est jeûné. On vous amène au CAFOR pour que vous deveniez fort. Rendez-vous au stade de la BAE le mercredi 12 à partir de 17h. Je suis convaincu que les choses vont changer. Deux numéros de téléphone pour attirer, pour que vous puissiez les noter. Prenez-les. Le 77-56-80-96. Je répète, 77-56-80-96. Et le 07-11-79-85. 07-11-79-85. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse avec les deux. Qui vous bénisse également. Merci. Jérôme Akosso. Très bonne journée à vous. Merci. Je vous accompagne. Très chers téléspectateurs, nous allons passer à présent à notre entretien. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Maître Fofana. Bonjour Maître. Bonjour Eva. Comment vous allez ? Oui, ça va. On rappelle que Maître Fofana est grécier au tribunal du Plateau, un homme de droit. Avec lui, nous allons parler, vous le savez, très chers téléspectateurs, parce que je sais que vous êtes assidus à ce rendez-vous. Depuis deux semaines, nous parlons de cybercriminalité, en particulier du cas des brouteurs. On a parlé de l'aspect social, on en a même parlé avec un criminologue, et on remercie par cette occasion le docteur Koulibaly et M. Kofi qui étaient présents la semaine dernière et la semaine d'avant pour parler de ce thème. Aujourd'hui, nous avons un homme de droit pour parler de l'aspect juridique, de la question. Parce que M. Kofi, qui est criminologue, nous disait qu'il y avait un vide juridique et cela nous avait interpellés, parce qu'il n'y avait pas de mesures qui étaient prises pour sanctionner ces brouteurs, comme on les appelle, et qu'on s'en référait plutôt au cas d'extroquerie et tout cela. Vous êtes mieux placé que nous pour nous expliquer tout cela. Le téléphone est ouvert 22 40 12 54. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes toutes ouïes. M. Fofana, qu'est-ce qu'on va dire d'entrée ? D'entrée, il faudrait dire à la décharge du criminologue qu'effectivement, auparavant, il y avait un vide juridique. La loi est suffisamment récente pour que le commun des Ivoiriens n'en soit pas encore imprégné. Sinon, aujourd'hui, il y a la loi numéro 2013 451 du 19 juin 2013 qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui régit désormais la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, cette loi prévoit cinq séries d'infractions liées à la cybercriminalité. D'accord. Donc, cinq séries d'infractions et à l'intérieur de chaque série, il y a un certain nombre de délits qui sont prévus. Donc, la première catégorie d'infractions liées à la cybercriminalité, ce sont les infractions justement spécifiques aux technologies de l'information et de la communication. Donc, dans cette première catégorie, nous avons jusqu'à 24 infractions qui sont prévues. Nous n'allons pas toutes les énumérer ici, mais on va juste donner quelques exemples. Donc, dans cette première catégorie, il y a jusqu'à 32 articles qui traitent de 24 infractions. D'accord. Ce qu'il y a à dire, c'est que ce sont des infractions. Les peines prévues pour ces infractions vont de un mois à 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 500 000 francs à 100 millions de francs. ça dépend de la gravité de l'infraction commise, n'est-ce pas, au biais de la cybercriminalité. Donc, dans cette première catégorie d'infraction, on a, par exemple, l'accès frauduleux à un système d'information. C'est-à-dire que les gens ont mis sur place un logiciel, une base de données pour la gestion de leurs activités et de leurs affaires. Maintenant, une autre personne, par d'autres moyens ingénieurs plus recommandables, entre frauduleusement dans cette base de données. ça, ça constitue une infraction. Donc, il y a le fait d'y entrer et puis d'en sortir aussitôt qu'une infraction, mais il y a aussi le fait d'entrer et de s'y maintenir parce que ça vous procure des avantages. Donc, ça aussi, c'est une autre infraction prévue par cette loi. Tout comme l'introduction frauduleuse d'informations non contenues dans une base de données. C'est-à-dire que les gens ont prévu leur base de données avec des informations et puis vous introduisez de façon malicieuse des informations non contenues au préalable dans cette base de données de sorte à pouvoir la tronquer. Donc, tout ça, c'est des cas d'infraction contenue. Vous parlez terre à terre. Oui. Et je m'assure en même temps que je comprends bien ce que vous dites. Bien sûr. Quelqu'un qui a sa boîte e-mail qui se fait pirater. Oui. Donc, un individu tierce entre dans cette boîte e-mail et introduit des données ou en retire. Donc, il supprime certains e-mails ou utilise cette boîte-là pour envoyer des e-mails à d'autres personnes pour demander de l'argent, par exemple. Bien sûr. C'est bien ce cas-là. C'est bien ce cas-là. Très bien. Il y a aussi le vol d'informations. Le vol d'informations qui constitue dans l'accès frauduleux ou dans la copie frauduleuse ou même la soustraction frauduleuse du support d'une information au biais, n'est-ce pas, d'un moyen électronique. Donc, ça, c'est la première série d'infractions qui sont prévues. Deuxième série d'infractions, il y a les atteintes à la propriété intellectuelle. Quoi s'agit-il ? Il s'agit, par exemple, de la copie, la duplication et la mise en vente frauduleuse d'oeuvres de l'esprit. Pour parler tel à tel comme vous, toutes ces cassettes piratées que nous voyons aujourd'hui, par exemple, sur le marché, sur disquettes, eh bien, c'est obtenu par des systèmes informataires. Eh bien, ce sont des atteintes à la propriété intellectuelle parce que la propriété intellectuelle est protégée. Donc, voilà la deuxième série d'infractions liées à la cybercriminalité. Troisième série d'infractions, il y a les agissements illicites sur les réseaux de communication électronique, notamment les jeux d'argent. D'accord. Les jeux d'argent par la voie électronique sont réservés exclusivement à l'État. D'accord. L'État peut en faire concession à une entreprise publique ou privée. Mais si, moi, particulier, je m'élève sans aucune autorisation préalable de l'État pour mettre en ligne un système de jeu de hasard, des loteries, par exemple, ou d'une tombola ou d'une tombola en ligne sans autorisation préalable, eh bien, cela constitue une infraction passive, donc, des peines d'emprisonnement et d'amende que j'évoquais un peu plus haut. Alors, je vous arrête pour toujours m'assurer que je comprends bien. Il y a eu quelques années, ce système-là qui consistait à donner de l'argent et à en gagner beaucoup plus après deux mois, trois mois, à des pourcentages différents en fonction de ce qu'on aurait donné en premier. Est-ce que ça rentre dans ce cadre ? Bon, pas véritablement parce que là, ce n'était pas au biais des technologies de l'information parce que c'est des personnes physiques bien identiques. D'accord, ok, très bien. Nous avons un appel de la République démocratique du Congo et notre téléspectateur s'appelle Kongolo. Allô ? Oui, allô, je vous appelle de la République démocratique du Congo et je vous appelle Allô ? Oui, bonjour, monsieur.